Si tu veux des crédits sur FIFA 18, alors rends-toi sur X3 Games, lien dans la description. Grâce à mon coupon Cyril, tu as 8% de réduction. Ceci t'es bien sûr sécurisé en cas de problème, je suis là sur Twitter. Et si tu veux des cartes Xbox ou PSN, rends-toi sur Prestart, lien dans la description. C'est le meilleur site du marché, tu as toutes les cartes que tu veux à très bas prix. Yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo courte, mais bon, il y aura autre chose à veuque je pense. Sur le Pair International, l'un des derniers, je crois, SBC qu'il met chaque jour avec les Path to Glory. Donc il faut aller dans l'anglais SBC, vers la gloire normalement. Et vous avez tous les petits trucs à faire. Les améliorations Or Plus qui se terminent dans 10h. Donc pour moi, c'est vendredi à 19h. Et donc le petit SBC Pair International qui est échangeable. Des défis vraiment pas chers. On n'atteint pas les 10k à chaque SBC et on a des packs plutôt intéressants. Ici c'est un pack Jumbo Prem Or en récompense. Il faut deux joueurs d'un MPI max. Quatre championnats, 6 or et 70 de collectif. Je parlais sur une petite Ligue 1 avec des petits joueurs qui traînent à mon club. On a des petits joueurs de Dijon. Voilà, Lang, que je ne connais pas du tout. Ici c'est Abeïde. Ici c'est Aroro, bien sûr qu'on connaît le joueur de Lille. On n'a pas Tévran, on se débarrasse, mais il va revenir à chaque fois. Un petit côté S-Rom, ici, tranquillou. Voilà, j'ai mis Gonalon, Perez, Karchdrop, Moreno. Et devant, avec le buteur Mora, il y a un autre buteur que je ne connais pas, la Rando. Voilà, donc un défi hyper simple. Et qui peut, ma foi, apporter un petit truc d'intéressant, je pense, dans les packs. Allez, c'est parti. On va ouvrir le petit pack, tranquillou. On espère en taper une petite animation. On a eu une seule animation, je crois, en 4-5 jours. Ce qui est franchement pas ouf. Là, c'est un pack que j'apprécie beaucoup. Parce qu'il y a 24 éléments, il y a beaucoup de contre-race ensemble. Et surtout, 7 éléments rares. C'est parti, pack, jumbo, premium, or. Et on a une animation. Voilà, ça, ça fait plaisir. Animation, or, avec français, buteur. Oh, Kylian Mbappé ! Ça, c'est bon, ça. Ça, les frérots, c'est très, très bon. Kylian Mbappé. Ah, bah, voilà. Comme quoi, c'est SBC, il faut les faire, les amis. La plupart des SBC étaient à 99% rentables. Et là, un petit Kylian Mbappé, les frérots. Bah, ça fait du bien, on porte mon nez, quand même. C'est 120, à peu près 110, 120 000 crédits pour Kylian Mbappé. Oui, moi, je dis oui. Ça fait extrêmement plaisir. Les petits Mbappé qu'on ira vendre, de toute façon, je n'en ai pas besoin. J'ai déjà suffisamment testé. On a quoi d'autre avec ? Peut-être doublons assez intéressants, je ne sais pas. 1 000 crédits, on prend. Et Eric, là, mais là. Bah, ça fait plaisir. Franchement, on a tapé du lourd. Et chaque jour, je vous proposer des vidéos de qualité, avec du lourd. Donc, beaucoup d'animations, des gros gènes, des boosts. Bref, du sale. Et aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin. Et aujourd'hui, il est vendredi, 10h12, quand je vous parle. Et il reste 8h. Ce qui veut dire que vendredi à 19h, hop, c'est fini. Donc, j'en ai fait 28. À chaque fois, je me faisais 20, 20, 20, là, 28. Pour le dernier, j'ai épuisé tout le stock de genre. Je vais vite vous montrer. Vous allez pleurer. Alors, tu dis oui, tu as encore une page de horreur. Et on tourne. Et il n'y a plus rien. J'ai vraiment tout, tout vidé mon club. Après, j'ai énormément de gros joueurs aussi en invendable. Mais voilà, j'ai fait un maximum. J'ai vendu un maximum de joueurs pour avoir un maximum de crédit. Et pour en faire un maximum. Il y a des super cartes à paquer. Franchement, on a pas mal de possibilités de cartes de couleur. Les joueurs vers la gloire. Donc, Path to Glory. Bien sûr, l'équipe de la semaine classique. Et aussi, des héros nationaux. En plus, des cartes régulaires, etc. Donc, il y a moyen, franchement, de taper du lourd. 28 packs au programme. C'est parti, les amis. En espérant de ne pas avoir beaucoup, beaucoup de doublons. Parce que j'en ai pas mal, de 83, etc. Et on commence directement par une petite animation avec... Allemand. Ajo. Ouh. Ah. Je pensais à Marco Reus. Mais je ne sais pas si Marco Reus est Ajo ou Mj. Je ne sais pas. En tout cas, Julian Drax, leur premier pack 84. Ça annonce que ce pack opening sera oufissime. Moi, je vous le dis, 84 autres. Avec un petit chicarito à côté. C'est pas mal. Ça sert énormément. Dans les SBC. On enchaîne sur le second. Back to back ou pas ? Yes. Back to back. Deux animations de suite. Allez. Ah, je m'accueule. Je m'accueule. Ouais, parce que je pensais à Ericsson. Mais il me semble qu'Ericson est violet. Enfin, héros. Si je n'ai pas de conneries. Schmeichel. Ça, c'est bon. Et en plus, je ne l'ai pas. 83 de notes avec... Pas cash perche. Schmeichel, bien sûr. Si, c'est cash perche. Schmeichel. Il n'est pas confondre avec son père. Pardon. Et Bobadilla. J'ai les deux Schmeichel dans mon club. On enchaîne sur le troisième. Trois animations de suite. Pourquoi pas aller ? Yes. Trois animations de suite. Et c'est parti avec un espagnol. Un buteur. Oh, Diego. Ah, Morata. Ok. Alvaro Morata. C'est hyper intéressant. Et je joue de temps en temps avec. Donc, ça fait plaisir. Un petit 84 de notes pour Alvaro Morata. Ici présent avec Thomas Menuh. Ok. Bah, ça, c'est un très bon pack. Franchement, les trois premiers sont parfaits. On enchaîne sur le quatrième, si je n'ai pas de conneries. Quatre animations de suite. Franchement, ça serait magnifique. Oh, oui. Eh bah, oui. Quatre animations de suite avec un portugais. Mieux droit. Oh, yes. Ça, c'est cool. Parce que j'ai dans mon club Ricardo Coresma. Là, c'est un petit Bernardo Silva 84. Que d'ailleurs, je ne me sens pas la voir. Non, je ne l'ai pas. Ok. Ça, c'est bon. Quatre animations de suite. C'est franchement magnifique. On enchaîne sur le cinquième. Cinq animations de suite. Là, ça serait un record, je pense, avec... Non, quand même pas. On reste sur quatre animes de suite. Franchement, moi, ça va. Mais j'aimerais bien taper une petite anime de couleurs. MOC, Ravi Garcia. Ok, Ravi Garcia, c'est intéressant. C'est 81 de notes. Enfin, non, c'est pas intéressant. Moi, je parle du possible que les joueurs à 81 sont moyens. Par contre, 82 et plus, ça sert dans tous les SBC. Cinqième pack, quatre animations. C'est parti pour le sixième. Allez, une petite anime de couleurs. C'est juste ce que j'ai envie, franchement, d'avoir. Animation or. Mais c'est la ligne de couleurs. Allez, c'est parti. Belle. Parti. Ah, Driss. Oh, Driss Merten, c'est en train de réfléchir. Je me suis dit, mais attends, même golem, c'est pas ça. Pour moi, dans ma tête, Merten, c'est débuteur. Mais Driss Merten, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon, les frérots. Driss Merten, 86 de notes. Oui, oh, là, ça fait plaisir. Dis donc, il y a des super joueurs dans ces packs. C'est abusé. Avec David, Villam, mais Driss Merten, aïe, 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 quoi. C'est parfait. C'est le joueur que j'apprécie le plus. Et rappelez-vous, là, l'année passée, j'avais ultra kiffé. Je l'ai paqué en carte mensuelle rouge, là, buteur. Je crois même à 86 autres. J'avais ultra kiffé. Mais en même temps, quand tu vois sa carte, ses statistiques sans rendement, et ses étoiles du mauvais pied, j'ai technique, franchement, c'est un abusur d'ouf. Il n'y a rien à dire. Tu peux le faire jouer, limite, sur un couloir quand tu joues en 4, 2, 3, avec des MOC. Mais Driss Merten, ça fait plaisir. Allez, on met un petit pouce bleu sur la vidéo. On a eu un gros joueur. Je veux une animation de couleur. Animation. Mais allez, un petit boost, un petit purple, je ne sais pas. Français. MDC. Putain. Ah oui, il y a N'Golo Kante. Eh oui, il y a N'Golo Kante. Après, tu as Bakayoko, mais je crois que c'est en carte de couleur, et ce n'est pas sûr que ce soit MDC. Il y a Schneiderlin, et aussi, je crois, Stephen N'Zanzi. Bon, un petit 83, ça fait plaisir. Un petit 82 avec Jovinko. Franchement, c'est du lourd, c'est pas que c'est franchement du lourd. Du très, très lourd. On enchaîne sur animation. Allez, c'est parti. Un gros, gros, gros joueur, là. Français. Non. Ah, ben voilà. Tu vois, il y a deux secondes, je parlais de Stephen N'Zanzi. Et paf, il tombe. On va essayer de parler de Ronaldo au Messi, je pense, il y a moyen. 83 notes pour N'Zanzi. Oh non. Sérieux ? Je l'ai déjà ? Ah non, ouf, c'est bon, c'est invendable. Ok, ok, ok. Je vous le conseille. On enchaîne, les amis, sur animation. Or, bien sûr, avec... Allez, un gros, gros drapeau, là. Oh, cool. Oh non, merde, j'ai déjà. Ah, j'ai déjà. J'ai déjà Khalidou, Koulibaly. Il me semble que je l'ai déjà. Avec... Ouf, Valdy Fury, ok. Mais il me semble que Koulibaly, c'est mort. Ouais. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est un très bon joueur. Ah, 84. Bon, c'est pas très grave. Allez, 15 packs. On est, entre guillemets, tout juste à la moitié de cette vidéo, les frérots. Tout juste à la moitié. Avec une animation. Oh, oui, bien sûr. Avec un français. Un gardien. Oh. Oh, yeah. Stéphane Ruffier, c'est très bon. Stéphane Ruffier, c'est très bon. Parce qu'il y a pas mal de super gardiens cette année. Et Ruffier en fait partie. Il est super fort. 85 de notes pour Stéphane Ruffier. Avec un petit World Pro 78. Et franchement, les joueurs, c'est cool, non ? Et c'est parti. Allez, on se pack. Animation par Full Glory. Ok. Let's go. Animation. Ok. Animation. Oh, avec un petit anglais. Ah. MC. Ouh. Adam Lallana. Je crois que je l'ai. Merde. À moins que peut-être que je l'ai d'être en simple. Du coup, on a un. Ah, c'est dommage. Ok. Donc, Viviano et Adam Lallana. Bon, ça fait un petit peu chier. Parce que là, on n'a plus grand-chose. Et le peu qu'on a, c'est en doublant, malheureusement. Allez, là. J'ai envie de crier un bon coup. Ouh, ça a bugué, là, non ? Ah, d'accord. Je sais pas, j'ai l'impression que les fois, la télé, le pack, il saute. Donc, entre guillemets, ça fait des petites bandes de couleurs un peu chelou, là. Et Gould. Oh, non. Ça va venir que c'est celui que j'ai, je crois. Non. Christiansen et Concilie. Ok, ok. Il nous reste 9 packs, les amis. 9 packs pour taper une petite carte de couleurs. C'est parti, les amis. On enchaîne sur une animation. Oh, oui. C'est classique. Maintenant, avec. Avec. Espagnol. Buteur. Oh, Yagwaspas. Ok. On prend 83 de notes pour Yagwaspas. Qui, chaque année, vraiment, vraiment, très, très souvent bousses. Et pourtant, on est toujours à Solta Vigo. Je comprends pas. Avant, dernier pack de cette vidéo. Meilleur joueur Driss Mertens. Pour le moment, ça fait extrêmement plaisir. On continue sur une animation. Oh, allez, c'est parti. On se frotte les mains. Colombien. Buteur. Ah, bah, Falcao. Ok. Bon, il y a un meilleur joueur colombien. Il y a Rames. Mais Falcao, c'est cool. 84 de notes. Je prends volontiers. Et en plus, je ne l'ai pas. Non. Avec Miguel Veloso. Et on termine, les amis, cette vidéo. Pack avec 81 de notes minimum. Sur une animation de couleurs. Oui. Dernier pack. Boost. Polonais. Ouh là là. Gardien, c'est quoi, ça ? Ah, c'est Borouk. Oh, yes. Borouk. Je crois qu'elle a fait son adieu en sélection. Un truc du genre, je ne sais plus. Borouk, ça a fait plaisir. 80 notes. C'est un petit boost qui peut servir aussi dans d'éventuels SBC. Parce qu'à partir de 80 notes, tu peux facilement les caser. Et Roberto Firmino avec ça. C'est un très bon pack. Et j'ai eu ma petite animation de couleurs. Firmino est cool. Il est très très fort sur le jeu. Et Borouk, c'est un plaisir. Un bon gardien quand même. Des belles statistiques. 93. Attestive, je pense. Parce que c'est vrai, les gros gardiens ne sont pas forcément les meilleurs. Donc, testez des gardiens. Et vous verrez lequel vous satisfait le plus. Voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Grosse grosse vidéo aujourd'hui. On a tapé du lourd, du Driss Mertens, des bouts, des joueurs très intéressants. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.